Bonjour les coquettes et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ces marques de cosmétiques qu'on peut voir passer en défilant les pages de nos sites make-up préférés mais pour lesquels on n'a pas trop d'avis parce qu'on n'en entend pas énormément parler ou alors on en entend parler une fois par ci, une fois par là sans vraiment avoir d'avis dans leur globalité. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de mettre un petit peu à l'honneur ces marques. Alors il y en a certaines que je connais ou en tout cas je connais certains produits et je me suis laissée tenter par d'autres produits qu'on va tester aujourd'hui. J'ai déjà testé pour avoir une première impression à vous donner et puis voilà ce sera l'occasion de parler un petit peu d'autres choses que de Charlotte Tilbury, Pat McGrath, Too Faced et NYX pour ne citer qu'eux parce que c'est ceux-là qui me sont passés par la tête. Mais voilà il y a autre chose et si vous êtes comme moi et que vous aimez aussi aller fouiller, dénicher des nouvelles marques, découvrir des nouvelles textures et puis aussi derrière une marque il y a aussi soit un fondateur, une fondatrice, un univers. Il y a aussi des principes comme les bonnes compositions. Voilà il y a des choses qui se cachent derrière tout ça et moi j'avoue que ça m'intéresse. Donc j'espère que ça parlera à certains et certaines d'entre vous également. Si vous aimez ce genre de vidéos et que vous en voulez plus vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air dès à présent. Si vous débarquez par hasard et bien moi c'est Laetitia Lacroquette je suis une fan de make-up donc voilà ça fait partie aussi de ma frénésie, de ma passion, découvrir les nouvelles marques et des nouveaux produits et peu importe s'ils sont connus ou pas. Donc abonnez-vous, enclenchez les petites cloches de notification pour savoir quand est-ce que je sors une vidéo et puis vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram où je partage mes looks, mes petites astuces, mes ventes également. Vous avez tout ça en barre d'informations pour avoir le détail. Donc on va commencer dès à présent et je vais me mettre en position, c'est-à-dire je vais enlever mes lunettes. D'habitude je les fais hors caméra mais là, vous avez vu ? Je vous ai accueilli avec mes lunettes, c'est pour mieux vous voir mes enfants. Je mets mes petites oreilles de diamant, on va commencer. Alors j'avais envie de commencer avec une petite brume. Vous savez que moi je commence toujours par une petite brume hydratante histoire 2. Là ça fait un peu plus d'une heure et demie que j'ai fait mes soins donc on va réhydrater un petit peu tout ça. J'ai voulu tester la Spackle Mist Restore de chez Laura Geller. Alors Laura Geller, pour tout vous dire, je n'ai que ce produit-là je crois de la marque que j'avais eu dans une box mais c'est une marque que je vois régulièrement, souvent sur les sites anglo-saxons. Il me semble que Charlotte de It's Charlotte Time avait déjà testé quelques produits et qu'on peut avoir accès au site internet officiel. Mais écoutez, là c'est une brume en fait qui prépare, qui fixe et qui rafraîchit. C'est à base d'eau de coco donc je pense que ça ne doit pas être très mauvais. Alors déjà le spray est super agréable, c'est une odeur de coco légère, douce, pas du tout chimique. C'est, ma foi, un bon produit. Maintenant ce n'est pas le plus important dans la vidéo. Alors effectivement, lors de mon dernier haul, je vous avais expliqué, j'avais acheté sur Qt Beauty certains produits justement de ces marques qu'on ne voit pas trop passer parce qu'il y a notamment sur Qt Beauty la marque Liss Beauty que je connais un peu et que je vais intensifier un petit peu aujourd'hui avec la fameuse base. Donc c'est une base sérum entre guillemets qui s'appelle Secure Skin Gripping. Donc il y a des achats à l'intérieur, il y a 5% de niacinamide. C'est une base qui va accrocher, qui va préparer la peau en l'hydratant mais aussi qui a des propriétés contre les pores et la brillance. Donc ça, je l'ai déjà utilisé une fois. Écoutez, j'ai bien aimé. C'est une base un peu en gel, gel pas trop trop gel, gel un peu liquide comme ça. C'est fort agréable. Ça n'a pas d'odeur. Alors, Liss Beauty, c'est une marque plutôt bonne composition, pas trop chère. Alors je vous ai expliqué que malheureusement sur Qt Beauty, il n'y a pas toute la gamme de produits et ils ont du mal à restocker un petit peu. Mais cette base-là, je ne crois pas l'avoir vue au tout début. Donc je pense qu'ils l'ont apportée par la suite parce que moi, je connaissais en fait le fond de teint. Le fond de teint sérum qui s'appelle le Triple Fix Serum Foundation. Donc là aussi, c'est cruelty free, vegan, sans gluten, etc. C'est un fond de teint sérum qui est censé être bon pour la peau. Je l'ai en teinte un petit peu foncée, un chouïa un petit peu foncée. C'est la MN3, mais que voulez-vous ? En même temps, on n'a pas de beau temps, on n'a pas de soleil. Donc on va essayer de se mettre un peu de soleil sur le visage. Alors, c'est un fond de teint liquide comme ceci, mais qui se tient bien. Qui a une couvrance assez correcte. Par contre, il a un rendu assez lumineux. Alors la couvrance est un petit peu modulable, mais pas énormément. Je vous ai dit couvrance moyenne. Je dirais plutôt couvrance légère, légère plus. C'est vraiment un produit qui va bien unifier. C'est un produit qui sera certainement l'allié des peaux sèches parce que je le trouve personnellement très confortable. Limite peut-être un petit peu trop. C'est un fond de teint que je vais apprécier porté parce qu'il va apporter du confort tout au long de la journée. Mais je peux le fixer avec une poudre. Alors là, j'en ai juste mis une pompe. Je ne vais pas trop trop charger non plus parce que je vous dis, comme il est un petit peu foncé, on va travailler la matière un peu en transparence. Mais vous voyez qu'avec une pompe, déjà, j'ai le teint unifié. Maintenant, pas complètement couvert. Mais ce n'est pas grave. On va travailler... Alors, je vais remettre une demi-pompe. Allez, juste pour les petites joues, là. Donc, le fond de teint lisse, je vous l'avais déjà recommandé, il me semble, quand j'avais fait ma revue sur la marque, sur les quelques produits que j'avais testé de la marque. Franchement, dans l'ensemble, j'ai été déçue d'aucun produit. Je me suis séparée... Alors, il est en vente, d'ailleurs, en ce moment. Je me suis séparée de l'highlighter liquide mais parce qu'il est un petit peu trop naturel à mon goût. Mais par contre, c'est un bon produit. C'est un produit que j'aurais pu utiliser en base lumineuse mais j'ai plein de bases lumineuses. Donc, autant s'en servir pour quelqu'un qui a envie d'highlighter liquide naturel. Autant s'en servir pour ça. Moi, je n'avais pas envie de le recycler en autre chose. En autre chose que j'ai beaucoup, d'ailleurs, dans ma collection. Donc, au niveau du fond de teint, vous voyez, le rendu est lumineux et il reste comme ça. En fait, sauf à le poudrer. Mais je veux dire, si vous le gardez naturellement... Enfin, si vous ne le poudrez pas, il va rester quand même assez lumineux mais dans le sens hydratant, en fait. En anti-cerne, c'est aussi une nouveauté. Je l'ai testé une première fois pour être sûre qu'il n'y ait pas de catastrophe. C'est le concealer de chez Vive Cosmetics qu'on trouve également sur Kul Beauty mais qu'on commence à retrouver ailleurs. Je crois que c'est vendu aussi sur Space & K. Donc, c'est le Modern Radiance Concealer que j'ai en teinte Light 5. Le packaging est super sympa, très qualitatif, assez gros, assez... voilà, assez luxueux et ce n'est pas extrêmement cher. Surtout qu'en plus, Vive, on peut avoir des petites réductions dessus et ce n'est pas négligeable. Donc, minimum 15% quand vous faites votre première commande. Il y a souvent des moins 20% et parfois, sur Kul Beauty, ils vont jusqu'à moins 30%. Donc là, ça vaut encore plus le coup. De toute façon, dans tout ce qu'on va tester aujourd'hui, ce ne sont que des produits relativement bons prix. Je ne vais pas dire petits prix mais des prix assez corrects. On n'est pas du tout dans le luxe et c'est des produits qu'on peut avoir surtout avec des réductions. Alors, pour le correcteur, c'est un embout assez classique en termes de forme, pas mal gros, je trouve. Peut-être pas aussi gros que le Shape Tape mais en tout cas, assez gros. Donc, je vais en mettre un petit peu. La texture est assez épaisse mais elle se travaille relativement bien. Je l'ai utilisé hier. Je l'ai trouvé confortable. Je ne l'ai pas trouvé asséchant. Non, franchement, il s'est plutôt bien comporté. Il a un rendu, on va dire, soft matte. Ce n'est pas un rendu lumineux mais ce n'est pas non plus du matte matte. Oui, il est assez hydratant. Donc, ma première impression est plutôt bonne. Après, ce n'est pas le plus couvrant non plus que je connaisse mais pour moi, il suffit largement. Voilà le résultat du correcteur. Alors, effectivement, pour moi, bonne couvrance. La texture est sympa, hydratante, confortable. Il a un tout petit peu bougé à la fin de mon make-up mais en le retapotant, ça a été. Et puis, j'ai fini par le poudrer un petit peu avec ma poudre de je ne sais pas tout. Et là, pas de souci particulier. Alors, une marque que je voulais découvrir depuis un petit moment parce que, effectivement, je la vois passer, que les prix sont plutôt abordables. Et là, en plus, avec les moins de 30%, ça valait vraiment le coup de tester. C'est la marque Say. Donc, je me suis laissé tenter par un bronzer et un rouge à lèvres. Mais le bronzer, c'est le Sun Melt Natural Cream Bronzer que j'ai pris en teinte light bronze. Je ne me souviens plus s'il y avait énormément de teintes mais j'ai dû prendre une teinte qui, normalement, doit correspondre au teint light, médium que je suis. Je l'ai testé hier et alors là, j'ai eu un petit peu de mal parce que je le trouve, pour le coup, très crémeux, très hydratant et donc, du coup, un petit peu fuyant. Donc, on va voir. On va le retester aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais un petit peu plus poudrer mon teint et peut-être que ça sera un petit peu mieux. La teinte est très, très claire. Alors oui, c'est un light bronze mais j'aurais peut-être dû prendre une teinte un petit peu au-dessus parce que, du coup, ils se font un petit peu trop, je trouve. Il manque de pigmentation. Après, bien évidemment, si vous aimez les choses très, très, très naturelles ou si vous êtes un petit peu plus clair de peau que moi, il ressortira peut-être un petit peu plus. Maintenant, en termes de texture, la texture est bonne. Ça se travaille bien mais voilà, ça se travaille peut-être un petit peu trop bien. Et puis, je vous ai dit, quand on utilise des produits crèmes, surtout si on a une tendance à avoir la peau un petit peu déshydratée ou quoi que ce soit, la peau, elle va faire... Et elle va aspirer le produit et donc, du coup, effectivement, on aura moins de présence de produit que sur un produit poudre ou même sur un produit crème qui va se transformer en poudre. alors que celui-ci, l'aspect est crémeux, enfin, la texture est crémeuse et il garde son aspect crémeux. Donc, ce qu'il faut aussi, c'est en mettre pas mal. Maintenant, on le voit, mais c'est vrai que moi, j'aurais tendance à aimer un petit peu plus de pigmentation. mais je sais que ça, ça va plaire à beaucoup. En blush, j'avais pris ce produit de la marque Tower 28 que je n'avais jamais testé en make-up, en tout cas, parce que j'ai une brume, une brume assainissante de la marque, mais je n'ai jamais testé de make-up. Et là, du coup, je me suis laissée tenter par le Beach Please Happy Hour. C'est une crème qui va servir pour les joues et pour les lèvres. Là encore, j'ai déjà une petite idée de ce que je pense de ce produit-là. Je le trouve assez bien pigmenté. La teinte est sympa, mais du coup, on est sur une texture vraiment crémeuse qui, encore une fois, ne va pas se transformer en poudre. Et donc, du coup, attention, parce que c'est le genre de produit qui va peut-être, encore une fois, être absorbé ou s'estomper facilement ou voilà. Mais si vous avez les joues sèches, ça peut beaucoup vous plaire. Alors, je ne l'ai pas testé sur les lèvres. Je vais peut-être essayer pour voir au niveau de la sensation. Oui, on va. Ça fait des petites lèvres rosies. Ce n'est pas glossy. Ça teinte un tout petit peu. Bon, ce n'est franchement pas le genre de choses que moi, je mets au niveau des lèvres. Mais, encore une fois, si vous aimez bien les produits du haut comme ça, pourquoi pas. Alors, je vais l'appliquer au pinceau. Peut-être que je rajouterai quelque chose par-dessus. Mais je vais peut-être rajouter des poudres un petit peu après par-dessus parce que je vous dis, du coup, ça garde... Alors, vous voyez que c'est quand même bien pigmenté quand on le pose comme ça. mais après, ça s'estompe. La teinte est jolie. Après, si vous aimez les effets wet look, le côté très lumineux, glaskine, etc. Tous ces produits-là sont vraiment idéaux parce qu'ils ont ce rendu-là. Donc, vous gardez le côté plumpy, le côté un petit peu lumineux. Mais encore une fois, moi, ce n'est pas les textures et les rendus que je trouve les plus performants en termes de tenue. Alors, le rendu final est très naturel, très glowy, très glaskine. Encore une fois, il faut aimer. Donc, moi, je vais poudrer un peu pour faire tenir. On verra si on rajoute un petit peu de poudre parce que j'ai une palette notamment de chez Vive où il y a blush, bronzer, highlighter et qui est très très bien pour ça. Je vais poudrer pour matifier avec une poudre de chez Ciate. Alors, Ciate, on en entend un petit peu parler mais pas assez à mon goût. Moi, tous les produits Ciate que j'ai testés, je les ai quasiment tous adorés. J'ai ressorti dernièrement la base hydratante, la pastèque que j'adore, qui est une de mes bases préférées. Les poudres sont très bien. Les fards à paupières sont assez bien. Ce n'est pas les plus pigmentés mais si vous aimez les choses très lumineuses, etc., ils ont de très bons fards à paupières. Qu'est-ce que j'ai utilisé de chez Ciate ? Je crois que j'ai un blush très lumineux aussi plutôt sympa. J'ai la poudre compacte mais j'ai aussi la poudre libre. Enfin, bref, le fond de teint aussi, le fond de teint est très très bien. Donc, voilà, ce n'est pas très cher. Souvent en promo sur Look Fantastique, sur ces sites-là, vous pouvez trouver les produits très bien soldés et à mon goût, on n'en parle pas assez. Donc après, moi, je sais que j'ai découvert pas mal de choses et que j'en suis ravie. Maintenant, ce n'est pas forcément la marque la plus facile à trouver mais il y a des petites pépites. Alors, la poudre libre, c'est une poudre transparente qui ne va pas être trop matifiante. C'est pour ça que moi, je l'aime bien. Elle va vraiment venir fixer et garder un aspect assez naturel en fait à la peau. Et je vais rajouter une poudre lumineuse parce que vous savez que moi, j'aime bien les poudres lumineuses. Voilà le résultat. Donc, vous voyez qu'on garde quand même un joli lumineux mais je suis moins luisante surtout au niveau des ailes du nez, même au niveau du front. On garde du lumineux mais on n'a plus l'aspect un petit peu, vous savez, sécrétion de sébum qu'on peut avoir avec certains produits très très hydratants. Là, au niveau du teint, c'est relativement naturel mais moi, je vais en rajouter un petit peu. Donc, je vous parlais de cette palette de chez Viv qui avait été un vrai coup de cœur quand je l'ai découverte. C'est la Dimension Face Palette en teinte Dusk. Je ne sais pas s'il y a d'autres déclinaisons. En tout cas, on a un highlighter ici assez sympa, un blush plutôt clair, un blush plus foncé et un bronzer. Donc, je vais repasser un petit peu tout les produits crèmes. Donc, je remets un petit peu de bronzer surtout au niveau des contours. Je vais réintensifier au début des joues avec la teinte la plus claire ici. C'est quand même un petit peu plus intense. Ça me ressemble un petit peu plus. Et je prends la teinte un petit peu plus intense pour l'arrière de la joue. Alors, j'aime bien cette teinte. Alors, c'est censé être un blush mais moi qui aime bien les bronzers un petit peu rouges, je peux m'en servir aussi comme bronzer. Ça passe tout à fait. Et là, on a un effet un petit peu plus punchy comme j'aime. Alors, je refonds le tout. Et alors, en poudre lumineuse, une que j'ai découverte et qui, ma foi, fait très bien le job, il s'agit de la marque Honest Beauty. Alors, c'est aussi une marque que l'on trouve sur Cool Beauty, Look Fantastic et compagnie, je crois. Maintenant, il y a d'autres sites où on retrouve cette marque. Petit prix aussi. Enfin, un peu dans le même style que Lease Beauty. C'est à peu près la même chose. Les packagings sont assez simples mais tous les produits, encore une fois, que j'ai testé m'ont tous bien plu. Donc là, c'est pareil. C'est une poudre dite lumineuse. C'est la Luminizing Glow Powder en teinte Midnight Reflection. Il y a plusieurs teintes il me semble. Là, je prends un pinceau un petit peu fluffy, pas trop gros. Elle est bien lumineuse. Donc, elle n'est pas trop poudreuse. Donc, on peut facilement bien tremper son pinceau. Et alors là, je balaye sur les contours du visage. Alors, sauf avoir envie de ressembler à une boule à facette, ce genre de poudre, parce qu'elle est quand même bien, bien lumineuse. Donc, ce genre de poudre, pas à la houppette. Et puis, vraiment, on balaye, quoi. Parce que c'est un peu dans le genre des Skin Finish Mineralize de MAC que j'ai ressorti justement dernièrement dans ma rotation make-up. Mais, je ne sais pas, il y a un truc en plus, je trouve, peut-être moins highlighter. Voilà. Mais, tout aussi lumineuse et imperceptible sur la peau. Et franchement, pour le prix, moi, j'avais été comblée par cette poudre lumineuse. J'avais bien aimé aussi la base matifiante de chez Honest Beauty. Voilà au niveau du teint. Écoutez, ça me plaît pas mal. Je vais du coup repasser un petit coup de spray là de chez Laura Geller. Et pendant que ça sèche, je vais vous parler de la fameuse palette de chez Vive Cosmetics, la 90's Palette. Donc, cette palette qui se compose de 10 énormes phares dans les tons froids, inspiration des années 90, n'est-ce pas ? Alors, j'ai déjà fait un premier look, celui-ci, que j'ai posté sur Instagram et vous avez confirmé que vous aimiez bien quand je portais les tons froids. Écoutez, j'ai fait les swatchs aussi parce que la première utilisation, je n'avais pas encore fait les swatchs. Après, j'ai remis les doigts dedans pour voir un petit peu comment je pouvais aussi appréhender le phare, les phares et les looks à venir parce que j'avais déjà en tête de vous faire un look dans cette vidéo. je vais m'inspirer en fait de l'inspiration de la palette, c'est-à-dire des années 90. Dans les années 90, on avait soit les formes un petit peu étirées ou soit on avait les smoky, un petit peu les grunge, le grunge 90 quoi, comme on dit. Et moi, j'avoue que j'étais dans cette... Ouais, le smoky, le smoky... Alors, je ne vais pas le faire comme c'était à l'époque parce qu'à l'époque, c'était le teint un petit peu blanc, surtout qu'on abusait des poudres, des poudres, vous savez, avec des reflets flashback donc on a cette idée-là, vous savez, du teint bien blanc, le smoky assez grunge et les lèvres foncées. Donc, on va peut-être faire les lèvres foncées mais bon, en tout cas, on va partir sur un smoky parce que j'avais envie de voir comment fonctionnent en fait les fards les plus foncés. J'étais un tout petit peu déçue par la teinte 93 que je pensais plus rouge mais vraiment quand on la swatch et quand on l'utilise, elle est vraiment marron donc bon, écoutez, ce n'est pas grave. Je vais utiliser un autre produit pour avoir une accroche parce que je n'ai pas mis de base. Un produit de chez Vive que j'avais eu aussi dans une box ou en cadeau d'une commande, je ne sais plus. Ce sont les Eye Wand. C'est la teinte Camel. Alors, la teinte est claire mais ce n'est pas grave. Ça va nous permettre aussi de tester ce produit-là juste, vous voyez, en base je vais la mettre un petit peu sur toute la paupière mobile. C'est pour avoir une base pour que les fards accrochent un petit peu plus. Alors, ce genre de produit, je mets sur toute la paupière et après, j'estompe. Et ça, déjà, c'est un peu look 90. C'est un petit peu look 90, un threadliner, les lèvres foncées avec un dégradé, vous savez, oui, vous savez, le dégradé, le contour des lèvres un peu foncées avec l'intérieur des lèvres plus clair, un petit peu de gloss et hop, on est transporté dans les années 90. Alors, il est assez crémeux, je trouve, ce crayon pour les yeux. Je ne sais pas si ça va sécher mais en tout cas, pour travailler les fards en smoky, je pense que ça devrait être pas mal. On va essayer de poudrer l'arcade avec la teinte la plus claire, Skimp, qui est plus un beige gris, quoi, un grège. Oui, c'est ça, c'est un grège. Mais ce n'est pas grave, ça passe. Ça ne fait pas trop terne. Et alors après, je vais prendre un pinceau foncé et du coup, je vais aller dans la teinte Sout, qui est le gris gris taupe le plus foncé et je vais le déposer en ras de cils. Et alors là, je tapote pour que ce soit bien accroché en fait au phare. Je tapote, je tapote, je remonte tout doucement. j'ai trouvé à la première utilisation qu'ils étaient quand même assez poudreux. Pas trop trop mais ils font quand même des petites chutes. Donc attention. Donc une fois que j'ai tapoté comme ça tout le long de l'œil, je vais commencer à dégrader un petit peu mais pas trop, juste pour pas qu'il y ait de barres parce que je vais le dégrader avec l'autre teinte, la teinte 93. Avec un pinceau crayon, je prends la même teinte et je fais mon ras de cils inférieur. Alors Smokey, moi j'ai pas peur de le descendre mais après à vous de voir. Donc là, j'ai pris un pinceau crayon vraiment taille crayon quoi. Et surtout, on revient bien jusqu'au coin interne. J'essuie un petit peu mon pinceau et donc du coup je vais prendre la teinte 93 pour faire mon contour de Smokey. au-dessus, juste au-dessus. Pas trop parce qu'on va dégrader après avec une teinte un petit peu plus claire mais juste pour donner un petit ombré légèrement marronné. Et enfin, je vais dégrader avec la teinte d'à côté, la teinte Low Rise qui est là pour le coup un taupe un peu plus clair. quoi que il n'est pas si clair le petit coquin. Alors, je prends à côté la teinte phase qui, elle, paraît un petit peu plus claire et puis effectivement, on va faire un petit mélange des deux. Je reprends Skimp pour essayer d'adoucir un petit peu les contours. Et là, on est sur un vrai Smokey. Je fais de l'autre côté et je reviens. Me revoilà. j'ai juste fignolé en mettant mon crayon gris foncé dans la muqueuse supérieure, inférieure. On va pimper un petit peu quand même ce Smokey parce que je me dis que quand même, on a trois petits lumineux et pas les plus lumineux mais que ça peut être quand même pas mal d'en profiter. Donc, je vais mettre sur la totalité, enfin la totalité, le plus gros du Smokey, je vais mettre la teinte VHS qui est cette teinte marronnée légèrement satinée donc au pinceau plat. Attention, c'est quand même assez poudreux donc ça va juste permettre donc je mets au centre comme ça, ça va permettre de donner un petit effet un peu un peu satiné, un peu cuiré au Smokey. Et avec un petit tambour mousse, je vais prendre la teinte la plus claire Dial Up et je vais la mettre en coin interne parce que qui dit Smokey dit pas forcément un coin interne sombre, on peut rajouter une petite touche de lumière et je dois dire que cette teinte là fonctionne bien pour ça. Au niveau du mascara, je me suis dit que peut-être vous pourriez croiser la route des mascaras à Ico. Alors c'est pas du petit petit prix mais on arrive encore une fois à avoir des produits soit en promo ou alors des packs comme ça. J'avais eu ça dans un pack où il y avait trois styles différents de mascara. Un mascara waterproof, un mascara je crois que c'est un lâche alerte, c'est un volumisant, je ne sais plus. et il y avait un mascara de couleur aussi marron. Alors les mascaras à Ico ne sont pas mauvais maintenant pour le prix parce que je crois que le mascara alors ça c'est des formats voyages mais le full size doit être pas loin de 20 euros et je pense qu'on peut trouver mieux à moins cher donc c'est pour ça je ne vous les recommande pas forcément. maintenant sachez quand même que à Ico il y a des trucs parfois sympas alors bizarrement à Ico c'est une marque qui faisait plein de choses avant qui était un peu vous savez au niveau des packagings etc qui était un petit peu genre color pop ils proposaient des choses assez girly assez mignonnées etc et puis avec le temps ils ont réduit leur gamme de produits ils se sont focalisés sur les mascaras les liners certains produits pour les yeux des fards à paupières à l'unité etc mais pas de palette ils n'ont pas grand chose mais ouais ils se sont recentrés et ils se sont adoucis au niveau des packagings c'est devenu beaucoup plus soft alors je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que pour le coup pas diversifié mais au contraire recentré en tout cas je vais utiliser les deux mascaras aujourd'hui j'ai recourbé mes cils le mascara lâche alerte c'est une brosse comme ça assez fine un peu incurvée et qui va bien accrocher la frange de cils en fait et qui va permettre de bien gainer le cil voilà le résultat d'un oeil fait je ne sais pas si vous verrez grand chose parce que sur un smoky on ne se rend pas bien compte mais moi j'aime bien parce que le fait qu'il soit incurvé en fait il épouse bien la forme de la courbe des cils et donc du coup après c'est facile à travailler et du coup on n'a pas un volume de malade mais le fait d'avoir une frange de cils bien déployée et bien garnie c'est quand même un joli résultat là il n'y a qu'une couche donc voilà on va passer une deuxième couche avec le waterproof donc le waterproof c'est le sport waterproof catch and curl donc celui-ci a aussi une forme un peu particulière il est encore une fois légèrement incurvé par contre il a un côté un peu plat comme ça et un peu un peu conique donc ça c'est pas mal aussi pour pouvoir déployer et surtout vers l'extérieur avec le côté plat vous prenez la frange de cils avec la tranche comme ça pour déployer alors là c'est en deuxième couche mais avec une sur une première couche ce serait la même chose et après le côté plat vous venez étirer et celui-là aussi il est pas mal aïe ouais là le résultat est plutôt sympathique et après voilà vous travaillez moi j'aime bien travailler mes cils assez longtemps parce que bon je n'ai pas non plus une super frange de cils mais on obtient un résultat quand même assez rapidement voilà franchement au niveau des mascaras les deux combinés font une très belle frange de cils je vous dis là avec le smokey on se rend pas bien compte mais moi je peux vous dire que c'est plutôt pas mal on n'a plus qu'à rajouter un petit peu d'highlighter et pour ce faire j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui celui de About Face donc ça c'est pareil c'est une marque pas très très chère qu'on retrouve sur Cule Beauty sur Beauty Bay sur Look Fantastique également enfin sur les sites comme ça je crois qu'on trouve aussi la marque sur Asos ou Zalando vous savez tous ces sites là un petit peu anglo-saxon alors moi j'ai un c'est un highlighter assez doré mais bon c'est pas grave c'est la teinte This Bliss c'est un highlighter poudre tout ce qui est plus classique je sais qu'ils en ont en liquide et ils en ont aussi en stick je vous avoue que ça peut m'arriver de craquer parce que About Face c'est une marque comme ça voilà qui n'est pas très chère et qui ne m'a pas déçue dans ce que j'étais sur je n'ai pas testé grand chose mais voilà déjà l'highlighter lui il est très joli il est très fin il est assez métallique il est assez assez voyant après je vous dis c'est un doré donc c'est pas la teinte qui ressort le mieux sur ma carnation mais en tout cas il a un joli il a un joli effet donc donc voilà pourquoi pas j'avoue que j'aurais pu utiliser l'highlighter de la petite palette vive mais qui serait peut-être plus qui se serait peut-être plus fondu au niveau du teint surtout au niveau des blush mais je voulais vous parler de Bout Face d'ailleurs si vous connaissez certains produits de la marque n'hésitez pas je suis notamment très intriguée par leur blush un peu poudre crème dont les couleurs sont très très jolies donc voilà ça c'est dans ma wish list et on va terminer au niveau des lèvres alors au niveau des lèvres j'ai un rouge à lèvres liquide de chez Honest Beauty qui m'avait fait forte impression alors c'est pas un sans transfert mais il est très opaque la texture est agréable confortable il a un peu de transfert donc attention forcément surtout avec une teinte comme ça mais il s'estompe joliment il tient très très bien il tient vraiment très très bien pour un liquide qui n'est pas mat sans transfert et pareil c'est un petit prix et j'ai découvert dans ma dernière commande un rouge à lèvres de la marque Say alors autant le bronzer je le trouve peu pigmenté autant celui-ci ça c'est du rouge à lèvres pigmenté alors ce sont les lip blur que j'ai en teinte dada je vais juste faire un petit contour un petit contour marron alors je pense que je vais utiliser peut-être au très rare on va lui une marque dont on n'entend plus parler qui a fait du bruit mais pas forcément pour les bonnes les bonnes raisons alors par contre ces crayons ils étaient super crémeux ça on peut pas on peut pas le nier donc j'ai fait un marron assez neutre la teinte dada est une teinte marron plutôt marron orangé mais c'est pas grave ça sera coordonné avec moi j'aime bien mélanger le froid et le chaud donc la teinte dada c'est une superbe teinte rouge un peu qui tire vers le brique je vous ai dit rouge qui tire vers le brique non marron qui tire vers le brique alors ça c'est un coup de coeur je vais vous dire pourquoi c'est pigmenté crémeux alors crémeux épais vous savez mais du coup qui lisse les lèvres le rendu est super joli c'est un semi-mat c'est pas c'est pas sans transfert c'est à dire qu'il va pas complètement sécher mais qui tient super bien hier je l'ai mis hier matin en maquillant j'ai mangé le midi et à 15h je commençais tout juste à voir l'intérieur des lèvres qui s'estompait mais il a super bien tenu et je l'ai utilisé de la même manière qu'aujourd'hui donc un contour le rouge à lèvres par dessus et franchement ça c'est une petite petite découverte parce qu'en plus super agréable super oui confortable même en séchant il reste confortable il ne s'effrite pas il s'estompe vraiment très très bien donc ça vraiment je peux vous le recommander autant je suis mitigée sur le bronzer autant le rouge à lèvres je suis vraiment satisfaite voilà donc le look final un petit peu grunge un petit peu années 80 un petit peu brillant par contre c'est la petite touche de modernité parce qu'à l'époque non à l'époque on était on était mat on était mat mat là il y a de la brillance il y a du confort alors je vous dis les produits que je connais de lisse de lisse siate honest beauty ceux là je vous les recommande ils sont dans ma collection donc forcément j'en suis ravie maintenant au niveau des tests je vais continuer quand même le correcteur mais pour l'instant sur ces deux applications j'en suis satisfaite je ne sais pas si vous voyez là aujourd'hui je ne l'ai pas poudré il garde un côté un petit peu lumineux il va vivre il va vivre mais je veux dire il y a juste un petit peu à retapoter le gros avantage pour moi c'est qu'il reste confortable toute la journée donc du coup il ne va pas avoir cet aspect sec même hier poudré il n'avait pas d'aspect trop sec la couvrance c'est voilà ce n'est pas une haute couvrance mais suffisamment pour que moi je l'utilise très régulièrement après gros coup de coeur sur le rouge à lèvres save vous avez compris le bronzer bon l'inconvénient c'est que porter seul hier je l'ai porté seul je n'ai pas réutilisé de bronzer poudre par dessus et vraiment il n'a pas tenu ou alors avec un fond de teint peut-être un petit peu plus mat un petit peu plus sec parce que là sur texture hydratante sur texture hydratante sur texture crémeuse etc c'était pas l'idéal on va dire ça comme ça et un petit peu la même chose pour le blush le blush Tower 28 par contre la couleur est superbe franchement la couleur est super donc si ces textures là tiennent bien sur vous en termes de tenue je préfère justement je vous l'ai ressorti parce que ça aussi ça fait partie Honest Beauty j'avais testé les Lead Powder Blush qui sont des des blushs poudre mais poudre un petit peu crémeuse et là pour le coup à peine on a besoin d'à peine tremper alors la teinte femme est une des teintes les plus foncées mais je veux dire vous avez une pigmentation et ça par contre ça tient du feu de dieu et je préfère on est un peu sur le même format on est à peu près dans les mêmes prix je crois mais la texture poudre crème pour moi est plus adaptée je pense tiendra mieux sera plus impactante etc donc moi je préfère les Honest Beauty que les Tower 28 mais je sais que beaucoup de personnes sont fans de ces produits là la palette bah écoutez la palette j'aime bien l'harmonie franchement je trouve cette cette color story plutôt sympa pour une palette de froid c'est pas non plus ma spécialité mais j'aime bien quand même de temps en temps maintenant je vous ai dit je trouve les pannes un petit peu trop gros on aurait pu avoir une palette un petit peu plus petite peut-être un lumineux de plus un petit peu plus éclatant voilà ça manque un petit peu parce que techniquement on a celui-ci qui fonctionne bien justement pour illuminer le coin interne pour highlighter etc celui-ci est mignon mais voilà c'est pas extravagant et celui-là il est vraiment purement satiné alors il est très joli satiné allez métallique on va dire métallique on va aller jusqu'à métallique mais voilà ça manque un petit peu de punch mais dans les années 90 on n'était pas très paillettes rappelez-vous c'était quand même plus les teintes mat que les paillettes donc bon ça se comprend aussi par rapport à l'inspiration de la palette le look plus léger que j'ai fait ce smoky ça s'est bien comporté attention par contre aux chutes parce que les teintes foncées du coup s'accrochent et sont un petit peu compliquées à faire partir j'ai dû repasser légèrement mon pinceau voilà pour être sûre de ne pas avoir de petites taches maintenant c'est pas non plus de la pigmentation de folie donc ça part quand même c'est pas une déception c'est une palette que je vais garder je réutiliserai avec plaisir je vais continuer à l'utiliser d'ailleurs tout au long du mois j'aime bien j'aime bien vivre en fait c'est ça c'est que de toutes les marques que je vous ai présentées aujourd'hui je pense que c'est celle que je préfère et dans laquelle je rachète régulièrement des choses parce que j'aime bien la bonne cam a un coût relativement raisonnable c'est pas du luxe c'est pas non plus petit prix mais ça fait bien le job et donc du coup pour l'instant c'est ça et puis et puis le rouge à lèvres c'est j'espère que ce petit make-up découverte de marque vous a bien plu n'hésitez pas à me dire si vous vous connaissez ces marques ce que vous en pensez si elles vous donnent envie je vous attends en commentaire et en attendant une prochaine vidéo bien évidemment je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de gros bisous ciao ciao